Un secret est un secret que si, ce secret a encore un tort. Mais comme le disait un vieux, une fois que tu fais sortir ce secret pour raconter ça à une tierce personne, non peut-être qu'il est fort probable que ce secret là ne soit plus un secret. Alors, nous allons voir aujourd'hui trois personnes dont il est parfois important d'éviter de confier un secret comme ça facilement. Premièrement, un ami ou une amie. Il faut parfois éviter de confier des secrets à des amis. Parce que celui que tu appelles ami, je suis sûr que lui aussi a des amis. C'est ton ami, mais il peut aussi avoir des amis quelque part. Surtout si tu sais que c'est un ami qui parle trop. Il n'est pas probable que cette personne que tu appelles ami puisse prendre ton secret et le faire sortir aussi avec ses amis. Surtout s'il s'est retrouvé quelque part en train de prendre quelque chose. C'est possible qu'il puisse prendre cette histoire là-bas et raconter aux autres. Il y a très longtemps, on m'avait raconté une histoire qu'il y avait un monsieur qui, autrefois, avait des petits problèmes. Des petits problèmes dans sa jeunesse et autres là. Alors, il avait raconté ça à son ami disant que, tu sais, mon frère, quand j'étais petit, j'ai été victime d'un viol, mon oncle m'avait violé, tout ça. Et je sais qu'histoire, parfois, ça me traumatise généralement. Alors, comme ils étaient des collègues, des amis, qui travaillaient ensemble, une fois là, il devait y avoir une promotion au service. Alors, comme il devait y avoir une promotion, que ce sont les deux personnes qui devaient s'affronter, le monsieur a balancé l'histoire. Il a dit, tu sais, si tu as des problèmes, si tu n'es pas à mesure de résoudre tel ou tel autre problème, ce n'est pas de ma faute. Si tu as été victime, si on t'avait violé par ton oncle, ce n'est pas de ma faute. Le monsieur avait vraiment confié son secret à celui qu'il appelait ami. Et face à un problème, face à des difficultés de la vie, le monsieur était obligé de balancer l'histoire pour qu'on puisse disqualifier son ami, celui qu'il appelait ami. Deuxième personne qu'il faut généralement parfois éviter de confier un secret. C'est une femme. Bon, je ne parle pas de toutes les femmes. Je ne parle pas de toutes les femmes, mais il y a dans une église en Afrique, un pasteur, Alors, il avait son fidèle, le fidèle était venu, non, pasteur, j'ai un problème, je suis atteint d'une maladie incurable et le médecin dit que c'est un peu difficile, je suis venu vous voir, s'il vous plaît, pasteur, si vous pouvez m'aider à prier, en train que vous puissons trouver une solution. Et le pasteur a dit, non, mon fils, ne t'inquiète pas, nous allons prier, nous allons prier, le Seigneur va nous aider, on va prier et tu verras la guérison. Alors, le méchant insiste, il a dit, pasteur, s'il vous plaît, si cette histoire peut rester entre nous. Il a dit, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, du sort est dans les mains du Seigneur. Quelques jours après, le monsieur en passant, il voit les gens du regard, vous voyez, ou même le regard africain, comment on peut se regarder tout ça. Et les gens commençaient à murmurer à gauche à droite, c'est monsieur tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Appétit est venu, il a dit, est-ce que c'est vrai monsieur Gilbert, est-ce que c'est vrai vous êtes atteint d'une maladie incurable ? Waouh, l'histoire était sûre. Tu sais pourquoi ? Parce que le pasteur avait pris l'histoire, il a raconté ça à sa femme. Et sa femme aussi a raconté à ses amis. Les amis aussi ont capté l'histoire, ainsi de suite. Et l'histoire a été balancée comme ça, le monsieur a été mis à découvrir. Une femme, il faut mieux la connaître avant de la raconter des histoires. Alors, troisième catégorie de personnes qu'il faut aussi éviter parfois de raconter en secret. Ce sont des personnes qui viennent vous raconter les histoires des autres. Donc je disais, une personne qui vient toujours te raconter des histoires des autres. Non, tu sais, j'avais travaillé avec tel monsieur, il n'est pas gentil, il ne m'avait pas bien payé. Tu sais, j'avais travaillé quelque part, tel monsieur m'avait fait ceci, m'avait fait ceci, tu sais, ma tante a un problème. Tu sais, tel frère de l'église, nous avons appris qu'il a engossé tel sort. Tu sais que tel monsieur, tout ça. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il vient te raconter toutes ces histoires. Juste que c'est un monsieur qui est habitué à parler. De la même manière que tu parles, tu prendras aussi tes histoires, tu te racontes les difficultés que tu traverses dans ta maison. De la même manière qu'il peut avoir devant toi pour te raconter tes histoires, il ira aussi balancer ça. Donc pour revenir un peu plus rapidement, il faut éviter des conférences écrits à un enfant, il faut éviter des conférences écrits à un ami, il faut aussi éviter des conférences écrits à une personne qui parle des histoires des autres. Comme je l'ai dit au début, un secret est un secret que lorsque c'est encore un. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas raconter nos problèmes aux autres. Il faut juste savoir à qui tu veux raconter l'histoire, est-ce que c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est en mesure de garder un secret. Si vous avez parfois des problèmes, il faut savoir les garder pour vous-même. Il ne faut pas trembler, c'est ton problème, mais pourquoi tu trembles ? Pourquoi tu veux raconter ça aux gens ? Il faut savoir garder ses propres problèmes et ses propres secrets.